C'est dans cette salle pleine comme un oeuf, au septième niveau de l'immeuble de la Direction Générale des Impôts, que la cérémonie de remise et reprise s'est déroulée. Après la lecture de l'acte de nomination par le conseiller juridique du ministre des Finances, l'équipe sortante conduite par Dieudonnelo Kadimoga a dressé son bilan de six années et six mois passé à la tête de cette régie financière, tout en félicitant José Sélé-Yalagouli, promu à la Direction Générale des Impôts et ses adjoints, et surtout en énumérant quelques défis à relever par la nouvelle équipe. J'ai l'avantage de connaître chacun d'eux personnellement. Je suis particulièrement fier de leur passer la main, convaincu de leur grande expérience et de leur détermination à mener plus haut la marque. Le nouveau directeur général de la DGI, José Sélé-Yalagouli, a remercié l'équipe sortante pour l'expertise et a promis de continuer sur le même élan. Je voudrais de prime abord, au nom de madame et de monsieur le directeur général adjoint et au bien personnel, témoigner de toute notre gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu placer en nous sa confiance en ces moments particuliers, tant d'un point de vue politique et économique, pour pouvoir animer la Direction Générale des Impôts, qui est la machine principale, comme l'a relevé tout à l'heure, le directeur général Diodonné, en ce qui concerne la mobilisation des recettes pour doter la République de moyens de sa politique. Je voudrais ensuite aussi témoigner toute notre gratitude, donc ma gratitude ainsi que celle de mes collègues, les deux directeurs général adjoints, à son excellence, monsieur le Premier ministre sortant, ainsi que à son excellence, monsieur le ministre Henri Ave, pour leur accompagnement dans le cadre de ce processus qui nous a amenés aujourd'hui à procéder à cette remise et reprise pour nous permettre de continuer le travail qui a été déjà fait de manière tout à fait professionnelle par nos prédécesseurs. Cela me permet, bien entendu, de reconnaître et de féliciter le travail qui a été abattu par l'équipe que nous remplaçons aujourd'hui, pas parce qu'ils ont démérité, mais parce que je crois que le moment de remplacer était arrivé, mais ce n'est pas parce qu'ils ont démérité. Comme l'a dit le directeur général Diodonné, j'ai eu le privilège de connaître chaque membre de la haute direction, que j'ai eu par ailleurs aussi le privilège d'installer ici à 6 ans et demi, comme il leur dit. Et ils ont pris la direction générale des impôts en un moment extrêmement particulier, où cette régie financière n'avait pas la robe qu'elle porte aujourd'hui. Donc ils ont fait un travail énorme pour pouvoir, ici, en termes de mobilisation des recettes, en termes de modernisation de l'outil fiscal, au travers des différentes réformes qu'ils ont pilotées, ils ont procédées, à justement donner aujourd'hui une lettre de noblesse à la direction générale des impôts. Je voudrais aussi reconnaître le travail que tout le membre du personnel a abattu, parce que vous êtes sans ignorer que c'est bien de parler de la direction générale, mais qui effectue ce travail, c'est finalement l'ensemble de membres du personnel, du directeur ou du huissier. Parce que, comme j'ai l'habitude de les répéter, le feu ne peut brûler plus haut, comme un philosophe l'a dit, que si chacun y apporte son morceau de bois. Et on peut reconnaître que chacun, effectivement, a apporté son morceau de bois pour que la direction générale des impôts puisse atteindre ces niveaux. Je le répète, de huissier ou directeur général, y compris les balayeurs, qui ont mis de la propriété dans ces bâtiments, qui n'avaient pas ces niveaux, mais bon, aujourd'hui, qui offrent une image digne d'une administration fiscale qui peut rivaliser avec d'autres administrations fiscales à la région, si pas dans le monde. Je voudrais aussi saluer le travail abattu par la délégation syndicale. Parce que, comme vous le savez, moi, je me souviens à l'époque où j'étais encore conseiller, avant de passer directeur de cabine au ministère des Finances, la délégation syndicale, justement, n'avait pas procédé, un peu comme la délégation syndicale l'a fait après, à mettre et à impulser un climat de travail apaisé. Et donc, la délégation syndicale a contribué aussi énormément aux résultats auxquels nous avons fait allusion, d'abord les directeurs généraux de Dieu Donné et moi-même, et qui fait aujourd'hui la fierté de la direction générale des impôts. Sans pour autant me prolonger, parce que je crois que le moment n'est pas au discours, nous allons passer à l'action, je voudrais dire que nous ne venons pas nettoyer ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Puisque j'ai reconnu qu'ils ont fait un travail de qualité, et ce travail de qualité a été fait essentiellement avec l'ensemble de membres du personnel de la direction générale des impôts, nous nous inscrivons dans un esprit des continuités. C'est ça même l'avantage de la communauté humaine, parce que nous nous inscrivons dans la chaîne humaine pour nous permettre de poursuivre ce que nos prédécesseurs ont fait, et ils ont fait avec professionnalisme, ils ont fait avec brio. Mais ce travail-là, nous n'allons pas le faire avec d'autres personnes, nous n'allons le faire qu'avec vous qui êtes ici, justement. Nous allons encore demander que, de la même manière que vous leur avez apporté vos soutiens, de la même manière que vous avez donné le meilleur de vous-mêmes pour que la DGI atteigne le niveau qui est laissé aujourd'hui, nous demanderons que vous-mêmes également, vous puissiez nous accompagner pour pouvoir poursuivre la batterie des réformes, de manière à moderniser l'outil de mobilisation des impôts, de manière à doter la République, comme le directeur général auquel il a dit, de moyens de sa politique en ces moments particuliers, où vous savez que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés pour pouvoir financer le processus électoral tel qu'appelé de tous ses voeux par son Excellence M. le Président de la République, mais aussi pour poursuivre le travail de la modernisation du pays tel qu'il a commencé depuis 2011. Je voudrais donc vous témoigner de toute notre disponibilité, en tout cas, pour pouvoir faire ce travail ensemble avec vous, de manière que le succès qui sera régrangé sur base des acquis pour lesquels vous êtes énorme abattus, que ces succès, nous puissions les partager ensemble, l'ensemble du staff et la haute direction. Je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes à votre disposition. Nous allons immédiatement commencer, évidemment en imprimant une vision qui s'effondre sur ce qui a déjà été fait, mais cette vision n'a pour objectif que de ressortir les meilleurs qui sont encore toujours en vous pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. pour le reste, je ne peux que vous souhaiter vous témoigner de notre France Collaboration et que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse la Direction Générale des Impôts pour qu'elle puisse faire ce travail patriotique au service du pays, au service de nos concitoyens et que cela s'efface avec un réel esprit d'abdégation. Après les discours, c'est le tour de la signature des procès-verbaux de la remise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501